Les Affaires Mondiales du Canada se font des bonnes impressions de la complémentarité des différents projets exécutés par l'ONG FAMEN de la Mère pour le Développement Intégral avec le financement du gouvernement canadien à travers plusieurs agences d'exécution. Dagno Nour, responsable de la santé et de l'éducation aux Affaires Mondiales du Canada en RDC, s'est dit impressionné par les succès réalisés par l'ONG FMMDI, qui a par exemple réussi à transformer certaines survivantes de violences sexuelles et celles basées sur le genre en ambitieuses candidats aux prochaines élections législatives prévues en décembre 2023 en RDC. Elle promet de faire rapport à sa hiérarchie qui décidera de la pérennisation du partenariat avec cette ONG. Moi je vais faire rapport à jamais supérieur quand je vais retourner et c'est sûr que, comme je l'ai dit plusieurs fois, la RDC est un pays prioritaire pour la programmation du Canada et nous allons continuer à travailler avec nos partenaires pour l'avancement des jeunes filles et des femmes congolaises. La directrice pays d'FMMDI, Nathalie Kambalalousse, qui a présenté la complémentarité des différents projets qui bénéficient du financement canadien, donne un rapport détaillé qui indique la connexion entre projets, notamment les programmes JAAD dans son volet prévention exécuté avec l'appui NFPA, la réinsertion socio-économique et scolaire avec le PNUD. Après cet échange pédagogique, la délégation a été conviée à visiter les différents produits exposés, fruits de la résilience développés par les femmes et les jeunes filles du Kassaï Central. Sasa Studio, la communication au cœur de vos projets.